Difficile de croire qu'un avion existait à la place de cette grande traînée noire. L'armée burkinabée nous emmène en hélicoptère là où l'avion reliant Ouagadougou à Alger s'est craché. A terre, impossible de distinguer la carlingue ou encore les ailes. Seuls des petits morceaux de tôle jonchent le sol. Un cratère témoigne de la violence de l'impact. La H-57 semble avoir été pulvérisée. Sur place, la priorité est de préserver les débris. Il s'agit pour nous d'empêcher que des gens passent et commencent à toucher ce qu'ils peuvent ramasser. Et donc il s'agit pour nous de faciliter le travail des enquêteurs. Et depuis dimanche matin, les enquêteurs du BEA sont à pied d'oeuvre. Sur le terrain, ils procèdent à leur premier prélèvement. Et sous ces grandes tentes blanches, l'identification des victimes est organisée. Nous avons des médecins légistes, nous avons des dentistes légistes, nous avons des experts en empreintes digitales, nous avons des experts en biologie moléculaire. Et traditionnellement, cette chaîne est constituée par une succession d'étapes qui permettent d'identifier les corps. A l'heure actuelle, nous disposons de très peu, voire pas de corps dans leur intégralité. Et vous les voyez, ces militaires, ils sont juste derrière moi. Ils sont entre 300 et 400 militaires français. Ils sont aidés de soldats de la MINUSMA. Ils resteront sur zone tant que l'enquête suivra son cours.